Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Top Extrême. Aujourd'hui ici à Montreux, je suis avec Greg Reuf. Bonjour Greg. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Mais super. Alors vous, vous faites du skateboard, on peut voir, il y a votre super planche qui est ici. Combien de temps ça fait que vous en faites ? Ça fait 8-9 ans que j'en fais quoi. Vous avez quel âge ? J'ai 18 ans. Ah ouais, donc dès 10 ans, vous avez commencé à rider. Voilà, c'est ça. Alors vous faites notamment partie de l'équipe suisse olympique de skate. Comment tout ça a démarré déjà pour commencer ? Comment vous en arrivez à faire partie de cette équipe olympique ensuite ? Alors, eux, ils ont vu une de mes vidéos que j'ai fait en Australie et ça a attiré leur attention. Après, voilà, c'est quelque chose de très... C'est pas très significatif pour l'instant, mais l'année prochaine, ça va vraiment devenir plus sérieux. Et puis là, ça va partir. Vous parlez déjà d'Australie, vous voyagez beaucoup, énormément grâce au skate, il me semble. Grâce au skate, c'est plutôt pour le skate que je voyage. C'est mes parents qui financent pour l'instant, mais j'espère dans le futur trouver des sponsors qui m'aident pour réaliser mes rêves et pour pouvoir voyager. Vous m'avez dit que vous allez partir où, là ? Moi, je pars en Tchèquille la semaine prochaine. Vous avez une sacrée distance, ça. Ouais, ça va, je crois, c'est deux heures, deux, trois heures, mais c'est pour une compétition de skate et je me réjouis à fond, quoi. Vous participez à un maximum de compétitions, c'est ça aussi votre but ? Exact, ouais, c'est mon but de faire le plus de compétitions, de me faire connaître et pouvoir profiter de skate avec des professionnels. Ça me motive vraiment et pour progresser, c'est le top. Ça vous apprend aussi, je pense, du coup. Vraiment, c'est le top pour progresser. Vous parlez de votre style de ride, j'ai envie de dire, vous, vraiment, votre truc, c'est la verte, on appelle ça comme ça. C'est des grandes rampes, en fait. Exactement, c'est des grandes rampes, on met des protections. Vertes pour verticales, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est, ouais, c'est, font trois mètres et demi de haut jusqu'à quatre mètres et faut mettre les protections, sinon c'est trop dangereux, quoi. Mais ce que je préfère le plus, c'est quand même le ball. C'est un mix de street et de verte, c'est vraiment, c'est comme les piscines vides. Voilà, on peut illustrer les balls vraiment comme ces piscines qui sont vidées. Moi, ça me rappelle toujours le film Seigneur des Doctowns, où ils débarquent comme ça dans les balls. Et ouais, du coup, ça, ça, c'est votre truc. Vous faites notamment des big airs. Comment est-ce que votre kiff pour le skate a commencé ? Alors, moi, c'est des vidéos que j'ai vues quand j'étais tout petit. Mes frères, ils m'ont montré et j'ai tout de suite kiffé, quoi. Tout de suite, j'ai voulu m'acheter un skate et je l'ai acheté. Vous avez une famille des frères qui skatent aussi ? Ouais, mes deux frères, ils ont skatté, mais ils n'ont jamais continué. Ils ont juste skatté, quoi, une année, peut-être, et ils n'ont jamais vraiment crochet, quoi. Vous avez des objectifs. Maintenant, comment vous voyez l'avenir ? Ce serait quoi pour vous l'idéal, le rêve, le grand kiff ? Alors, le grand kiff, c'est de voyager le monde et être payé pour ça. C'est-à-dire être un professionnel, quoi. Être un skateboarder pro, c'est ça, l'objectif, quoi. Et faire le max de compétition. Puis toujours faire ça le plus longtemps possible, surtout. Et toujours garder la pêche, garder la motivation. Jusqu'à 40, 50 ans, être toujours le même skater, quoi. Alors, on peut vous retrouver, Greg Rhoff, sur votre Instagram, qui s'appelle Greg Rhoff. On va les pler, pour être sûr. G-R-E-G-R-U-H-O-2-F, c'est juste ? Correct. Il a pris par cœur, en plus. Vous voyez, qu'est-ce que vous postez sur votre Instagram ? Alors, sur Instagram, c'est tout simplement des vidéos de skate, des petits clips de 10, 15 secondes. C'est toujours fun. Des fois, on met de la musique dedans, c'est drôle. Et voilà, des photos. J'essaie d'avoir le plus de shoots, des contests, des photos, des belles photos des contests. Ou même, des fois, on se sort avec des potes, on fait des jolies photos, puis on poste ça, quoi. C'est cool. Quelle sera votre prochaine destination après la Tchéquie ? Vous vous voyez un peu plus loin, ou dès que vous voyez une compétition, vous vous inscrivez, et puis vous y allez, quoi ? Alors, après la Tchéquie, je pars en Californie, pour trois semaines, avec ma mère. Elle va apprendre l'anglais. Moi, je vais m'entraîner à fond, avec des pros. Et rider à Santa Monica, c'est pas mal, ça, non ? Ouais, exactement. Il y a le skatepark à Venise Beach, quoi. Ouais, non, c'est top, quoi. Écoutez, on vous souhaite plein de succès, en tout cas, dans ce domaine du skate. Et puis, je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci d'avoir été avec moi un instant.